Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et avec ce dimanche au cyclisme, on continue par le débrief de Liège-Bastol-Liège, la plus ancienne des classiques, 1886 pour sa première édition. Je peux vous dire que je ne les ai pas toutes vues, c'est une course qui a été emportée par beaucoup de très très grands coureurs, bien entendu, et puis cette année il y avait une très très belle édition parce que contrairement à la Flèche-Vallonne où la starting list n'était pas dingue, là c'est vrai qu'on avait du monde entre Julien Alaphilippe, le champion du monde, Mark Kirschi, on avait également Mathieu Van Der Poel, Michael Woods, Dan Martin, Kwiatkowski, donc vraiment c'était le vainqueur du tour, Pogacar, Roglic également, donc il y avait vraiment beaucoup beaucoup de monde, vraiment, c'est une course en plus qui, je rappelle, Liège-Bastol-Liège, convient à la fois au puncher et au grimpeur, au pur grimpeur. Plusieurs vainqueurs du Tour de France ont fait des très bons résultats sur Liège-Bastol-Liège, que ce soit Lance Armstrong, c'était l'une des rares courses même que Lance Armstrong faisait, c'était le cas de Contador, c'est souvent l'une des seules classiques que faisaient les coureurs de grands tours pendant très longtemps. Alors Armstrong, on sait comment il faisait ces très bons résultats sur Liège-Bastol-Liège, c'était pas à Leclerc, mais voilà, c'est une course qui est toujours bien convenue au pur grimpeur également. Course qui restera dans les annales, parce que, pour les Français, mais je pense même pour les étrangers, il commence à se dérouler sur la fin, mais quand on reviendra sur la course de Julien Alaphilippe, je pense qu'on aura beaucoup de choses à dire. course à élimination, ce Liège-Bastol-Liège, avec une échappée à 9 coureurs, qui est parti assez vite en bout de 5-6 km de course. On avait Inigo Elozegui de la Movistar, qui est un très jeune coureur, deux coureurs de chez Total Direct Energy, pour une fois, je vais pas dire du mal de Total Direct Energy, profitez-en, avec Valentin Ferron et Paul Ourselin. On avait également Omer Goldstein, le premier Israélien à faire Liège-Bastol-Liège, qui était dans cette échappée, de Israel Startup Nation. Kobe Goussen de la Loto Soudal, Alexander Kemp, The Trek, Gino Meder de la NTT, Michael Scher, Kenny Molly. Au bout de... à 90 bornes de l'arrivée, cette échappée commence à se séparer pas mal, et puis à 70 bornes de l'arrivée, vous avez Michael Scher qui part seul avec Gino Meder dans un premier temps, mais Gino Meder va nous faire une magnifique fringale, quelque chose qu'il faut montrer à toutes les écoles de cyclisme. Quand on ne s'hydrate pas suffisamment et qu'on ne mange pas suffisamment, et les jours où il fait froid, on a tendance à pas assez boire, voilà, dans le feu de l'action, et il faut boire parce qu'on n'a pas la sensation de chaleur, oui, mais on perd quand même de la sudation, et on consomme du sucre, et c'est vrai que le sucre, on peut le manger, mais on peut également le boire, et donc pour ingérer des glucides, c'est pas mal également de boire régulièrement. Gino Meder n'a pas fait ça suffisamment, ce qui fait que la lumière et le son étaient complètement coupés à un moment. Il était vraiment en situation catastrophique, il a été repris même en 3 km par le peloton, Michael Scher qui s'est retrouvé seul à 60 bornes de l'arrivée, un truc comme ça, voire même plus, et qui a été repris à une trentaine de kilomètres de l'arrivée, et puis la course a mis beaucoup de temps à se décanter, il a fallu attendre la dernière difficulté du jour, la Rochefaucon à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée, pour voir l'attaque d'Alaphilippe, puis Mark Kirschi sortir, il y avait également Pogacar et Roglic, à 4, ça s'est plutôt bien relayé, et puis dans le final, sprint, sprint très houleux, et victoire de Roglic devant Mark Kirschi et Pogacar, Matej Moric fait 4 et Julien Alaphilippe fait 5, mais on va revenir sur la place de Julien Alaphilippe, je ne vais pas faire d'habillage même du côté des Français, parce qu'on va revenir tout de suite sur Alaphilippe, du côté de Julien Alaphilippe, il a quand même tout fait pour perdre l'étape, ça c'est assez spectaculaire de sa part, ça a commencé mal dès le début de journée, c'est-à-dire qu'à des moments tu te dis, vraiment le sort s'acharne sur toi, mais avec Alaphilippe aujourd'hui je crois qu'il a tout mal fait, mais tout mal fait, c'est assez incroyable de tout mal faire à ce niveau-là, et de réussir quand même à finir 5ème d'un Liège-Basson-Liège, parce que ça commence mal dès le départ, au bout de 2 kilomètres de course, il est obligé de changer de vélo, problème technique, il chute à 80 bornes de l'arrivée, avec Caruso, mais il repart quand même, ensuite il a passé au moins 20 ou 30 kilomètres à l'arrière du peloton, a changé son vélo, puis après il avait un problème de cale, donc il a été obligé de changer sa chaussure, ça a été un bordel monstre, il attaque quand même dans le final en faisant un gros rythme, et alors là au niveau du sprint, je ne sais pas ce qu'il s'est passé dans sa tête, à 800 mètres déjà au virage, donc à peu près à 800 mètres de l'arrivée, le dernier virage, il est déjà à deux doigts de tomber, en regardant derrière, et puis après il ne tient pas bien son vélo, enfin c'est bizarre la manière dont il fait son sprint, il y a Morich qui arrive de l'arrière, tu te dis chance, c'est lui qui va lancer le sprint pour Julien, et puis dans sa manière de sprinter, il se rabat sur Matei Morich, et puis après il voit qu'en fait il faut mieux passer de l'autre côté, donc il fait une énorme vague, c'est pour ça qu'il est déclassé et qu'il se retrouve 5ème, et puis il lève les mains trop tôt, donc vous avez Roglic qui passe devant lui, il lève les mains 15 mètres trop tôt, alors qu'il y a Roglic, enfin il a tout raté aujourd'hui, Julien Laphilippe, donc c'est bien d'être champion du monde, c'est bien de dire que c'était la chose qu'il voulait le plus dans sa carrière, sauf qu'il a 28 ans Coco, donc sa carrière elle n'est pas finie encore, il y a encore des balles d'années devant lui, donc il va falloir qu'il se remobilise quand même, parce que là ça a été assez catastrophique, du côté des français on peut quand même noter la belle performance sur cette classique, qui nous a souvent bien réussi, on va dire au niveau global, on a toujours été plutôt bien dans le top 15, après c'est vrai que ça fait je crois depuis 40 ans qu'on n'a pas gagné, la dernière victoire c'est du côté de Bernard Henault, mais on a Barguil qui fait 9, il avait déjà fait 6, on a Bollard qui fait 13, Guillaume Martin qui fait 14, moi j'ai bien aimé chez Guillaume Martin, parce qu'il n'a pas été aidé par ses équipiers Guillaume Martin toute la journée, mais il était toujours très très bien placé, alors malgré tout il aurait bien fallu qu'il ait une équipe autour de lui, parce que c'est vrai qu'on a vu qu'à partir de 80 bandes de l'arrivée, il était un petit peu seul Coco, mais sinon du côté des français ça a été une bonne journée en général, et on peut s'en satisfaire. Attaque de Marlou ! Les coureurs au top, je commence avec Primoz Roglic, victoire, première victoire dans une classique, dans un monument pour Primoz Roglic, c'est sa plus belle victoire, parce qu'il n'a pas remporté de grands tours, enfin ici il a remporté la Volta, mais j'allais dire une connerie, mais il a, c'est la victoire quand même la plus belle, quand tu regardes tout son palmarès à Roglic, et puis ça c'est un bon retour par rapport au Tour de France, où voilà il porte le maillot pendant quasiment 15 jours, et puis il le perd la veille, alors que c'était son objectif, c'est bien de rebondir tout de suite après une déception comme celle-là, il avait déjà pas mal rebondi au championnat du monde, parce qu'il était dans le groupe de poursuivants, et puis ce qui est fort c'est que c'est la première fois, que Roglic s'impose alors que c'était pas le plus fort. Souvent il s'est raté alors qu'il était très très fort Roglic, parce que tactiquement il faisait des erreurs, souvent il a gagné parce qu'il était très fort, c'était le cas l'année dernière, par exemple sur Tireno, quand il gagne également son étape sur le Tour de France, c'était le plus fort, quand il gagne sur la Volta c'était le plus fort, quand il gagne sur le Tour de Romandie c'était le plus fort, c'est la première fois de sa carrière où il gagne, alors que c'était intrinsèquement absolument pas le plus fort, il était moins rapide que Hirschi, que Alaphilippe et que Pogacar, et il arrive quand même à s'imposer, et ça je trouve que c'est une très très bonne chose, et puis on pourra noter quand même la bonne performance des Slovénes, parce qu'ils en collent 3 dans le top 4, pour un petit pays comme la Slovénie, bon ça va encore relancer les débats sur le dopage, c'est sûr que certains préféraient qu'il y en ait 3 français dans le top 5, ça ne poserait absolument pas de problème à ces mêmes personnes. Je continue avec Marc Hirschi, encore une fois, Marc Hirschi de toute manière dans les années à venir, je me disais ça dans la Roche Faucon, quand les deux étaient en train d'attaquer comme des malades, dans les années à venir on va avoir quand même sur les classiques, alors entre Hirschi et Alaphilippe et Kosnofroy, pourquoi pas, et puis même quand tu vois Roglic qui est capable, Pogacar, tu te dis dans les années à venir, on va avoir quand même des courses, ça va être incroyable, parce qu'on a connu quand même la domination Valverde, pendant plus de 10 ans, et Valverde il s'est imposé en ayant une marge tout le temps assez exceptionnelle sur ses adversaires, et puis sinon c'était des victoires, mais des coups d'un jour, comme Schleck, comme Woodpool, c'était des victoires d'une fois, mais là quand tu vois qu'il y a Roglic, Hirschi, Van der Poel, Wood Van Aert, que tu as également Alaphilippe, que tu as, j'ai oublié, Fugelsang, tu te dis là, dans les années à venir, quand on va avoir des classiques, dans certaines difficultés, ça a vraiment s'animé fort, donc c'est là où je me dis, et puis Hirschi, il continue sur sa lancée, c'est-à-dire depuis sa deuxième place à Nice, ça a débloqué un truc dans le cerveau, mais là il gère encore bien, alors fini deuxième, on va dire, il ne gagne pas, ça c'est encore son petit problème, c'est pas un pur gagneur, on s'aperçoit que pour le moment, il fait des places d'honneur, mais il a gagné que la flèche Wallonne, et parce qu'il était au-dessus, là, il y avait une belle difficulté, mais il lui en a manqué un petit peu, mais il est quand même très très fort, Marc Hirschi réussir à faire ça à son âge, chapeau, et moi j'attends de voir ça, surtout que là, il y avait en plus la distance, et puis il a senti quand il fallait suivre, à un moment il a fait rouler ses équipiers aussi, quand il n'avait pas suivi l'attaque d'Alaphilippe, enfin, il a tout bien fait, je trouve aujourd'hui Marc Hirschi, et puis, dernier coureur en top, c'est Mathieu Van Der Poel, j'avais dit Adrie Van Der Poel, non, Mathieu Van Der Poel, sixième à 14 secondes, du côté de Van Der Poel, pourquoi au top Van Der Poel ? Hier, il était sur, enfin la veille, il était sur le Big Bang Tour, il est sorti à 70 km de l'arrivée dans le mur de Gramont, c'était en plus pas une étape facile, il a fait 70 km seul, le lendemain, il fait 250 km, et il finit sixième à 14 secondes, alors que ce n'est pas forcément la classique qui lui correspond le mieux, aujourd'hui Van Der Poel, l'Amstel lui convient bien, là, c'est peut-être un peu trop difficile, je pense que Van Der Poel est en plus un profil à Malcolm Matthews, qu'à la Julian Alaphilippe, vous voyez, c'est un coureur qui peut être très très bon en sprint, et qui passe plutôt bien les côtes, mais quand ça commence à devenir un peu trop difficile, il est un petit peu en difficulté Van Der Poel, et là, sixième à 14 secondes, chapeau, chapeau M. Van Der Poel, encore une fois, ça fait du bien au cyclisme, tous ces mecs-là, ils font énormément de bien au cyclisme, je trouve, j'ai l'impression que le temps se noircit énormément, je ne peux pas mettre la lumière dernière, parce qu'elle n'arrête pas de clignoter, donc il va falloir que je finisse vite, je vais passer au flop rapidement, parce que sinon, vous allez me voir dans le noir, et l'image déjà qui n'est pas excellemment top, va être vraiment dégueulasse, du côté des flops, je commence à être Kiatkovski, c'est dur à dire, encore une fois, notre ami Michel, qui finit 11ème, un peu déçu, parce que, que ça soit sur cette course-là, ou la flèche wallonne, son équipe a quand même beaucoup travaillé, pour une fois, c'était lui le leader, ce qui n'est quand même pas souvent chez Ineos, et il n'a pas réussi à la foutre au fond, et puis là, il était un peu en difficulté quand même, dans le groupe Van Der Poel, et puis, on ne l'a jamais vraiment vu, donc c'est pour ça que je mets une déception, alors, il fait quand même 11ème de Lége-Bastogne, mais quand tu t'appelles Kiatkovski, c'est vrai qu'on s'attendait peut-être un mieux, après, il fait partie de ses coureurs, qu'on fait énormément de travail, depuis le déconfinement, et au bout d'un moment, je pense qu'il est un petit peu fatigué, notre ami Kiatkovski, je continue avec Charman, abandon, aujourd'hui Charman, pour quelqu'un qui avait fait 3ème l'année dernière de cette course, c'est une déception, il a été absolument inexistant sur toute la course, il était de toute manière mal classé, mal placé, et c'est vrai qu'on se dit que depuis sa victoire à Paranis, le confinement, ça ne lui a pas fait du bien, parce qu'il est nulle part Charman, on ne l'a pas vu depuis le déconfinement, pourtant, on l'attendait énormément, et il a été assez inexistant, et puis je termine aussi avec Kroziger Abandon, qui déjà n'avait pas été très performant, du côté de la flèche Wallonne, pourtant, j'avais cru que le fait qu'il ait traversé le Tour de France de manière invisible, c'était pour préparer les classiques, au final non, parce qu'il a été assez inexistant sur ces classiques, donc c'est une déception Kroziger, c'est une déception de plus en plus, et on se demande ce qu'il faut un petit peu là, parce que chez NTT, il y a un gros salaire, on sait qu'NTT financièrement, ça ne va pas être très fort, ça va peut-être donner des idées à Björn Eurich, pour virer du monde cette idée là, parce qu'il a fait une course, encore une fois, invisible, je ne sais même pas à quel moment il a abandonné, c'est pour vous dire, pour quelqu'un qui, pourtant, avait déjà gagné des classiques, une certaine Amstall Goal Race, c'est quand même une énorme déception, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures, sur l'Amérique Production, ciao ciao !